Bonsoir et bienvenue pour deux heures d'info sur TV7 avec encore une fois de nombreux sujets qui vont être abordés. Tiens la preuve, nous parlerons dans un instant de société inclusive. Le département a organisé en effet un colloque sur cette question ce jeudi. La Gironde, il faut le savoir, est pilote pour la mise en place de territoires 100% inclusifs. Qu'est-ce que cela signifie ? Qu'est-ce qu'il faut faire encore ? Nous le verrons avec Sébastien Saint-Pasteur, le président de la commission publique du handicap et de l'inclusion que nous sommes en fait tous concernés. Il est l'invité de ce journal dans un instant. Qui va donc décrocher le prix du Néo-Aquitain de l'année ? Réponse ce soir. Vous le savez, Sud-Ouest et la Banque Populaire notamment s'associent depuis plusieurs années maintenant pour récompenser les chefs d'entreprise de la région. Après les sélections par département, le grand gagnant sera désigné ce soir. Nous irons dans un instant au cœur de cette cérémonie avec Amandine Roncon. Et puis politique également au menu dans Sautolk. Xavier Sauta reçoit Pierre Urmic, le candidat d'Europe Ecologie des Verts à la mairie de Bordeaux. Mais tout de suite, les titres de votre journal. Et à la veille d'une nouvelle journée nationale d'action contre la réforme des retraites, les profs se sont de nouveau mobilisés ce jeudi avec plusieurs collèges notamment qui ont été bloqués. La reconquête industrielle en Nouvelle-Aquitaine. La secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, Agnès Pannier-Runacher, était en déplacement en Gironde sur cette question. Elle a notamment visité le centre régional de formation Cap-Métier à Pessac. Nous ferons le point sur ce qui a été signé aujourd'hui concernant la reconquête industrielle. Donc en Nouvelle-Aquitaine. Et puis également, le tram, le bus ou le BHNS, que ce soit vers Gradignan ou vers Saint-Médan-Ranjal, il faut tout arrêter. C'est ce qu'estime en tout cas l'association Transcube. Les trancés seront en effet examinés demain en conseil de Bordeaux Métropole. Et tout de suite, un coup d'œil sur les prévisions météo pour la journée de demain. Avec au menu un ciel où vont alterner éclaircies et passages plus nuageux. Les températures resteront assez agréables pour la saison de 13 degrés sur la côte à 14 degrés dans l'intérieur des terres. Mais pour commencer, le Bélème, comme vous ne l'avez certainement jamais vu. Si les voiles du fameux Trois-Mains vous sont certainement familières, le bateau est venu en effet plusieurs fois dans le port de Bordeaux. Eh bien, à La Rochelle, en ce moment, il laisse se voir ses dessous. Le Bélème est en ce moment en cale-sèche pour entretien. Et Christophe Chavannot a eu la chance d'assister au chantier. Regardez. Au loin, seuls ces Trois-Mains dépassent des terres pleines du port industriel de La Rochelle. Posé sur ses 51 mètres de qui, dans la forme de radoux numéro 2, le Bélème est en hivernage. Carénage, vérification technique, tout ou presque est passé au pagne fin. Il faut dire qu'avec 7 mois de navigation, la saison est longue et les sollicitations nombreuses de la mer n'épargnent pas les 123 ans de ce Trois-Mains-Barques, emblématiques dont le capitaine Emmerich Jibé et son équipage prennent le plus grand soin. Il y a un suivi au quotidien pour entretenir ce beau navire, cette unité. Il faut apporter du soin au quotidien. Et la première intégrité du navire, c'est sa coque. Et la coque du Bélème, des coques comme ça, on n'en construit pas. Rien que, par exemple, comme on est posé dans le bassin, il faut savoir qu'il y a des accords qui tiennent sur le côté du navire pour ne pas qu'il tombe. Parce que le Bélème n'est pas un gros cargo à fond plat que vous pouvez poser sur des cales et qui tient tout seul. Donc rien que ça, déjà, on est dans une spécificité, le Bélème. Le Bélème, il n'y a jamais rien de standard. Parce que c'est un bateau qui, depuis 1896, a vu passer toutes les technologies à son bord. Au début, il n'y avait pas d'électricité ni l'eau courante. Et bien, on a tout rajouté. Donc finalement, c'est un peu comme dans une maison. Quand vous faites de la rénovation, vous essayez de trouver des chemins détournés, des méthodes un petit peu peu orthodoxes pour arriver à un but. Et ça, c'est typiquement Bélème. C'est-à-dire qu'on se débrouille avec les moyens de maintenant pour travailler sur quelque chose qui est très, très ancien. Mais pour arriver à un objectif satisfaisant. Et le premier, c'est la sécurité des gens qui embarquent avec nous. Une opération coûteuse pour la Fondation Bélème, dépendante exclusivement de son mécène et des stagiaires embarqués toute l'année sur les navigations du voilier. Vous savez, Tabarly disait, la mer, c'est ce que les Français ont dans le dos quand ils regardent la plage. Vous voyez, les Français sont très axés sur la ligne bleue des Vosges. Et nous, on est là pour montrer aux Français que l'important en France et dans le monde, c'est la mer. C'est de la mer que va venir tout notre futur. Et si on peut avancer un petit peu, si vous voulez, si on peut faire changer un petit peu la mentalité des Français, en leur montrant ce qu'est la mer à travers cet emblème, comme vous le dites très justement, parce qu'ici, on utilise la coque et les voiles. Bien sûr, on a des moteurs qui nous permettent de faire les manœuvres de port, etc. Mais c'est la nature complète. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a autant de stagiaires qui viennent et qui viennent voir ce que c'est. Voir ce que c'est que la mer, voir ce que c'est que les contraintes de la mer, voir ce que c'est que la notion d'équipage, qui est très importante. Si vous ne faites pas votre boulot, c'est un autre qui le fait à sa place. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne connaît que dans une culture d'équipage. Après un mois passé en qu'elle sèche, le Bélème retrouvera la mer et repartira vers son port d'attache nantais, avant d'entamer sa saison début avril, avec notamment une escale particulière cette année. Nous avons le projet d'organiser le retour du Bélème à Arcachon 100 ans après. On a une photo du Bélème, une preuve qu'il était à Arcachon en 1920. On est en 2020, donc 100 ans après, on va fêter ce centenaire. Il a fallu obtenir le concours des pilotes de la Gironde. Donc le Bélème revient à Arcachon. Donc ça, c'est le premier événement de l'année. Cette opération hivernale aura coûté près de 300 000 euros, soit 10% du budget du fonctionnement annuel du navire, pour lequel près de 60% des stages proposés de 3 à 5 jours ont déjà été réservés. Des mers du Nord au Code portugaise, le Bélème, c'est avant tout une navigation exceptionnelle, hors du temps. Demain, nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Nous en parlons dans un instant, mais les actions se multiplient depuis le début de la semaine. Pour preuve encore aujourd'hui, ces opérations collège-mort en Gironde, à l'appel de plusieurs syndicats de professeurs, donc, pour dénoncer cette réforme des retraites. Quatre exemples de mobilisation, c'était ce matin à Saint-Médard. Ils étaient une trentaine pour chanter leur colère, devant notamment la permanence du député du secteur Éric Poulia, député la REM, Tony Molina. Après les lycées, c'est au tour des collèges de se mobiliser contre la réforme des retraites. Plus d'une vingtaine d'établissements en Gironde étaient fermés ce matin pour l'opération Collège-mort. C'était le cas à Gradignan, où tous les professeurs du collège Alfred-Moguin étaient rassemblés dès 7h30. On a fait plusieurs jours de grève depuis le 5 décembre. Certains collègues en sont à quatre, cinq jours de grève. On a manifesté. On a manifesté aussi les samedis. Le gouvernement ne nous entend pas, ne veut pas nous écouter, nous méprise, vu les propos du ministre de l'Éducation nationale il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, on veut montrer aussi une autre forme d'action, parce qu'on nous reproche toujours de faire grève et pas d'autre forme. On montre aussi qu'on peut se mobiliser avec les parents, parce qu'on a mis les parents au courant. On n'est pas là pour mettre les gens dans l'embarras ou créer des violences, comme peut le dire le ministre. Donc voilà, avec le soutien des parents, on fait une opération collège mort pour montrer à quel point on n'en peut plus, on en a marre et on veut le retrait de cette réforme. Quelques heures plus tard, ce sont les enseignants de Saint-Médard-en-Jal et des alentours qui se sont donnés rendez-vous à la pause déjeuner. Ils se sont retrouvés sur la place de la République pour entonner plusieurs chants. Ensuite, ils se sont rendus devant la permanence du député de la 6e circonscription de Gironde, Eric Pouliat, pour vider leur sac. Il y avait plusieurs semaines que les enseignants, les cheminots, que tout le monde est en grève dans la rue. Et donc nous, on voulait faire une action locale pour montrer qu'on est contre cette réforme des retraites. Et donc là, on a essayé de se manifester devant le local de notre député, comme il fait partie de la majorité qui est au pouvoir. Et donc on est toujours pour le retrait de cette réforme qui est inégalitaire, injuste, et qui va... c'est un nivellement vers le bas. L'annonce du ministère de l'Éducation nationale la semaine dernière sur l'attribution d'une enveloppe de 500 millions d'euros consacrée au salaire des enseignants ne convainc pas. La colère est toujours très forte. On ne croit pas à la revalorisation qu'ils ont annoncée. Et ce n'est pas les quelques 35 euros par mois en moyenne qui sont annoncées de l'enveloppe budgétaire de Julien Montand, qui va changer quelque chose à ça. Les enseignants devraient prendre part à la manifestation prévue à Bordeaux demain. Elle partira à 11h30 de la place de la République. Cette manifestation, on va en reparler justement dans un instant. Mais sachez qu'il y avait une autre mobilisation aujourd'hui, cette fois du côté de Langon, contre l'organisation des épreuves de la réforme du BAC. Cette fois, il y a eu quelques incidents devant le lycée Jean Moulin, puisque une femme a tenté de passer en force. Elle a été légèrement bousculée. Mais ces jours, bien sûr, ne sont pas en danger, puisque la blessure n'est que légère. Je vous le disais donc, nous sommes à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites. Avec la clé, quelques perturbations. Attention, du côté du tramway, avec, vous le voyez dans l'agglomération sur les tramways, des situations différentes selon les lignes. A et B, des trames toutes les 5 minutes, puis toutes les 10 minutes vers les antennes. Sur la ligne C, toutes les 7 minutes 30, puis 15 minutes sur les antennes. Et puis la ligne D, 7 minutes 30, avec également quelques perturbations sur les lignes de bus. Plus perturbations, il y en aura également au moment de la manifestation, cette fois dans le centre-ville de Bordeaux. Vous allez le voir, le rendez-vous est prévu à partir d'11h30, place de la République. Et puis un défilé qui ira jusque sur les quais, remontera par le cours Victor Hugo pour s'arrêter, place de la Victoire. Donc pas mal de difficultés de circulation dans le centre-ville de Bordeaux durant ce défilé dans le centre-ville. Le tram, justement, il en sera question également ce vendredi, cette fois en conseil de Bordeaux-Métropole. Les élus vont en effet se pencher sur les tracés envisagés pour desservir Gradignan, une ligne de tram depuis le campus et une ligne tram plus BHNS depuis le CHU. Autre sujet, la prolongation de la ligne D, désigne vers Saint-Médard. Eh bien, il faudra faire un choix demain, mais dès aujourd'hui, Transcube est montée au créneau pour cette association. C'est simple, il faut tout simplement tout arrêter, car selon elle, ces projets seraient essentiellement électoralistes. On écoute. Je pense qu'effectivement, les décisions qui vont être prises demain sont des sucres d'orge électoraux. On donne aux maires des villes de Gradignan, de Saint-Médard, de Parampuir, de Talence. On leur donne un sucre d'orge en ce sens qu'on leur fait du projet de tramway un véhicule électoral en disant « Vous avez tenu vos promesses et c'est une bonne chose vis-à-vis des prochaines élections ». Voilà, Transcube qui a aussi annoncé son intention d'auditer tous les candidats à la mairie de Bordeaux sur cette question, donc des transports en commun. Elle demande également que différents cabinets internationaux étudient l'offre actuelle de transports en commun pour faire de nouvelles propositions. À la reconquête industrielle de la Nouvelle-Aquitaine, la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, Agnès Pannier-Runacher, était en Gironde aujourd'hui. Avant de signer avec le président de la région, Alain Rousset, un protocole d'accord pour accompagner une centaine de projets industriels en Nouvelle-Aquitaine, la secrétaire d'État a visité le centre régional de formation Cap-Métier à Pessac. Dominique Parmentier. Recréer de l'emploi industriel sur les territoires, c'est l'objectif affiché du gouvernement porté aujourd'hui à Pessac par la secrétaire d'État à l'Économie à l'occasion de sa visite au centre régional de formation. « Partout sur les territoires, on est conscient qu'il faut attirer des investisseurs, qu'il faut attirer de nouvelles activités. Alors certains avaient été un peu dans l'anticipation, on peut le dire. Nouvelle-Aquitaine, c'est 40% des emplois créés dans l'industrie en France. « Ce qu'il faut, c'est qu'on aille jusqu'au bout de la démarche et qu'il y ait un seul opérateur. » Trois contrats à territoire d'industrie ont déjà été signés avec le président de la région et des industriels. Onze autres devaient être signés aujourd'hui. Le programme prévoit au total une enveloppe de plus d'un milliard d'euros pour accompagner les projets locaux qui seront donc pilotés au niveau régional. « Alors, on va me dire, les dispositifs existent déjà. Mais des dispositifs qui ne sont pas utilisés, ça n'existe pas en réalité. Nous, notre sujet, c'est que l'argent soit dépensé dans de bons projets et c'est ce qu'on va faire en Nouvelle-Aquitaine. » « Combien pour la Nouvelle-Aquitaine ? » « Eh bien, là aussi, c'est au cas par cas. C'est-à-dire, si la Nouvelle-Aquitaine a des super projets et prend une grosse partie de l'enveloppe, tant mieux pour eux. » « Alors, moi, je suis Saint-Thomas. Saint-Thomas ne croit qu'est-ce qui touche. Donc, le problème va être d'accélérer. » Notamment le projet industriel autour de la batterie. « Depuis dix ans, on a créé un consortium industriel autour du véhicule électrique et de la batterie. Et on a commencé par créer un laboratoire sur le bassin de Lac avec Hydro-Québec. On a travaillé avec Arkema, qui est un chimiste. On travaille avec SAFT. Et la région a mis plusieurs dizaines de millions d'euros déjà sur cette affaire. L'État et l'Europe vont s'engager pour qu'on se réapproprie la technologie de batterie. La première usine va s'installer à Nersac, à côté d'Angoulême. Je crois que le président de la République, d'ailleurs, viendra poser la première pierre. Donc, c'est dans les 15 jours. » Et pour passer de l'emploi industriel au festival de BD d'Angoulême, le président n'aura qu'à traverser la rue. « L'entreprise, justement, on en reparle dans quelques instants, puisque c'est ce soir la cérémonie des Néo-Aquitains qui récompense les chefs d'entreprise de la région. Et ça se passe à Mandine Roncon. Vous êtes sur place, pas très loin d'ici, pas très loin de chez nous. » « Oui, Bastien. Alors, en effet, on est à quelques mètres de vous, ici, en bord de Garonne. On est au siège de la Banque Populaire. Et ce soir, c'est la grande finale des prix de l'économie des Néo-Aquitains. Alors, qu'est-ce que c'est, ces prix de l'économie ? » Eh bien, c'est déjà 12 chefs d'entreprise qui ont déjà été présélectionnés, qui ont déjà gagné le concours des Néo-Aquitains. Cette fois, chacun dans leur département. Alors, 12 candidats qui représentent les 12 départements, ici, de la Nouvelle-Aquitaine. Et ce soir, eh bien, sachez que c'est la grande finale. C'est ce soir que l'on va remettre, eh bien, le prix des Néo-Aquitains de cette édition. Alors, 2019. Sachez également, Bastien, que c'est quand même 150 personnes qui sont attendues ici. Et puis, ce qui est important, peut-être, de dire, c'est qu'on met à l'honneur, ici, des chefs d'entreprise. C'est vrai, des entreprises, mais pas que. Parce que, sachez que derrière ces entreprises, eh bien, ce sont, bien sûr, des équipes. Ce sont, bien sûr, des salariés qui travaillent, qui s'investissent dans ces grands projets. Et qui font, bien sûr, eh bien, toute la richesse et toutes les belles histoires de ces entreprises de la Nouvelle-Aquitaine. On va se retrouver tout à l'heure, Bastien, puisque nous aurons Christian Chapotin, le directeur de la Banque Populaire, qui nous parlera, justement, des investissements que font les banques dans ces PME. Et puis, sachez également que cette soirée débute à 19h15 et que vous pourrez la suivre, eh bien, en direct sur le site Internet des Néo-Aquitains. Merci beaucoup, Amandine. On vous retrouve donc tout à l'heure pour en savoir davantage sur cette cérémonie des Néo-Aquitains. Mais tout de suite, avec notre invité, tout de suite après la météo, nous parlons d'un sujet qui nous concerne tous, le territoire 100% inclusif. À tout de suite. Sous-titrage ST' 501